Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, ça fait longtemps, ça fait longtemps, ben oui j'ai recommencé à travailler donc j'ai beaucoup moins de temps à consacrer aux réseaux sociaux puis entre vous et moi ça fait du bien à tout le monde, ça fait vraiment du bien à tout le monde. Les réseaux sociaux d'ailleurs, moyens qu'on a trouvé chez l'élite pour programmer le monde, pour faire en sorte qu'on ait un monde à pensée unique, un monde qui ressemble à la Chine un petit peu, sans dénigrer la Chine, un système quand même efficace, un gouvernement beaucoup plus efficace que nos gouvernements à nous. Le gouvernement chinois est administré par des ingénieurs, par des scientifiques. On pense très loin, des décennies à l'avance et c'est ce qui fait que la Chine domine le monde autant au niveau maintenant économique et aussi au niveau technologique. Les Chinois aient une chance que cette nation est pacifique parce qu'on aurait un grave problème sur les épaules. Si les Chinois étaient belliqueux comme les Américains, je peux vous dire une chose, on aurait tout un défi, et oui, qui nous attendrait. Mais les Chinois sont des gens pacifiques. Pacifiques jusqu'à un certain point. On a dans notre vision chinoise l'intention d'aller annexer par exemple Taïwan aller annexer. C'est déjà fait Hong Kong. On a fermé le dernier journal indépendant démocratique il y a à peu près deux semaines. Personne n'en a parlé. Ça s'est fait silencieusement. Tous les télémétropoles n'en ont pas parlé. Les réseaux français n'en ont pas parlé. Personne n'en a vraiment parlé. Et ça s'est fait sous le silence. Donc Hong Kong appartient maintenant totalement au régime communiste chinois. Et on a établi aussi ce système-là. Où il y a la pensée unique. Où le gouvernement a programmé les gens à être nationalistes et à penser seulement à l'intérêt chinois. Il n'y a rien de différent comparativement à ce qu'on fait chez nous. C'est à peu près le même style de gouvernement qu'on a. Sauf que nos gouvernements, à nous, sont gérés par des avocats et des morons. Contrairement au gouvernement chinois, où le gouvernement est administré par des ingénieurs et des scientifiques qui prévoient des décennies à l'avance, comme je vous le disais. Et il n'y a pas de changement de gouvernement. Il n'y a pas de changement d'idéologie. Contrairement à nous, où à tous les quatre ans, on s'en va faire la valse musette. On s'en va à droite. On s'en va à gauche. On fait un pas en avant. On fait un pas en arrière. Puis nos politiciens sont des avocats et des morons. Pas étonnant qu'on n'avance pas. Pas étonnant que la classe moyenne se sente délaissée parce que c'est le but. C'est la classe moyenne qui fait rouler l'économie. C'est la classe moyenne qui tient sur ses épaules le système en entier. C'est elle qui travaille. Les pauvres n'ont rien. Généralement, les pauvres ne travaillent pas non plus. Ils sont nés dans un environnement de pauvre avec une mentalité de pauvre où on était né pour un petit pain. On ne peut rien attendre de la vie. Tu ne peux rien faire dans la vie. Tu es un loser. Tu vas rester un loser. Il nous reste l'aide sociale. C'est comme ça que ces gens-là sont éduqués dans ce genre d'environnement-là. Que les pauvres grandissent, les pauvres, de génération en génération, malheureusement, restent dans cet état d'esprit et dans cet état financier. La classe moyenne, elle, travaille, 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 est occupée à travailler, est occupée à dépenser parce qu'on l'a programmée à dépenser et est occupée à programmer ses enfants à faire les singes et à faire la même chose. Et c'est elle qui est abusée, abusée, abusée parce que la classe moyenne est tellement occupée à travailler puis à dépenser puis à payer ses comptes qu'elle n'a pas le temps de s'occuper de quoi que ce soit d'autre puis de manifester puis de chialer. C'est pour ça qu'on l'appelle la majorité silencieuse. Quant aux riches, les riches sont toujours riches, ne le méritent pas toujours d'être riches et eux autres aussi, comme les pauvres, mais dans une situation différente, ne payent jamais d'impôts et ne travaillent pas trop fort, elle est là, elle, cette classe dirigeante, pour utiliser les pauvres et faire part à la classe moyenne avec les pauvres en leur disant, attention, ils s'en viennent après vous autres. Et pendant ce temps-là, les riches, naturellement, s'en vont main dans la main à la banque en se foutant de nos gueules. Et c'est comme ça depuis longtemps et ça va être comme ça encore pour longtemps parce que les gens sont stupides. Vous êtes stupides et ça, je peux le confirmer parce que je vois des milliers de personnes par semaine dans le métier que je pratique, servant. Et les gens sont franchement stupides. Voici un exemple de la stupidité des gens. Quand on arrive au restaurant et qu'on me commande deux oeufs bacon et qu'on me demande si on peut remplacer le bacon par du saumon fumé. Je dis non seulement tu peux le remplacer par du saumon fumé, la grosse, mais veux-tu des crevettes aussi? Les gens sont vraiment stupides pour te poser des questions comme ça. Est-ce qu'on peut remplacer le café par un jus d'orange? Je vais même te mettre du champagne dedans. C'est comme si les gens n'étaient pas conscients quand ils vont au restaurant. Il y a toute une équipe qui est là, il y a une infrastructure qui est là qu'il faut que le propriétaire paye et ça, ça se paye. Puis même à ça, quand tu regardes la restauration au Québec, les prix sont très, très abordables. Les prix sont même très bas. Si tu compares seulement à l'Ontario et à d'autres provinces et à d'autres pays, parce que les Québécois sont cheap. Les Québécois, ils ne veulent pas payer. Ils veulent des tableaux d'hôtes. Ils veulent tout avoir. Soupe, repas, café, dessert. Tu leur servirais, par exemple, comme dessert quand tu te demandes s'ils ne sont pas au courant qu'il y a une table d'hôtes. Puis là, si tu leur annonces que le dessert est inclus, ils prennent, même s'ils n'aiment pas ça, tu leur donnerais un tas de marde avec du coulis au chocolat qu'ils mangeraient parce que c'est inclus. Tu as du monde qui viennent déjeuner, puis ça ne boit pas de café, mais tu leur dis que le café est inclus et ils prennent un café. Juste pour venir t'enculer. Juste pour t'enlever le petit peu que peut-être le restaurateur pourrait faire. Quand tu viens manger au restaurant, écoute ça, déjeuner, disons ça te coûte 12 piastres, deux œufs bacon ou saucisses ou peu n'importe, c'est le café qui était à volonté en plus. Il y a plein de gens qui ne me croient pas quand je leur dis ça, c'est des gens qui viennent d'autres pays. Le café est à volonté. Donc, le café n'est pas à volonté pour le restaurateur, il faut qu'il paye son café, il faut qu'il paye de la crème, il faut qu'il paye de la lait, il faut qu'il paye le sucre, il faut qu'il paye le sucre, il faut qu'il paye le sucre, il faut qu'il paye de l'eau, appelle ça comme tu voudras. Il faut qu'il paye la confiture, le beurre d'araché, la confiture aux framboises. Il y en a qui me demandent si on a du caramel en plus parce que c'est passé. Avez-vous du miel, du sucre brun? Toi, tu vas me dire que la grosse truie qui me commande ce bacon et qui veut changer son bacon pour des crevettes ou de son café pour un jus d'orange et qui te demande si tu as du miel, du sucre brun, de la confiture de ceci, de la confiture de cela et du caramel, penses-tu qu'elle a ça chez eux dans son garde-manger? My eye, mon cul, mais ça vient faire su au restaurant. Donc, les gens sont vraiment stupides. Puis, si tu regardes le marketing, c'est là que tu te rends compte que les gens sont encore plus stupides que tu le pensais. Le marketing, la publicité, c'est la petite pute à deux piastres des hommes d'affaires, des commerçants. Puis souvent on va utiliser ça avec une belle femme, avec des beaux gros totons, l'allure le plus parfait possible ou le gars avec l'allure la plus parfaite possible aussi. Puis on va essayer de te vendre toutes sortes de conneries qui ne marchent pas ou de te vendre des concepts. Le concept du... Par exemple, celui-là, il me fait tellement, tellement. Mais, comment dire, il me fait suer. Celui-là, il me fait vraiment suer. Ouvert au public. Tu te promènes sur l'autoroute et là, tu vois une grosse shop. Ouvert au public. Are you fucking serious? Bien, j'espère que tu t'ouvertes, sinon ça va être fermé le gros. Mais là, il te donne l'impression que tu t'ouvertes au public. Puis là, tu vas avoir un prix extraordinaire. Quand tu vois un entrepôt qui t'affiche avec un gros panneau ouvert au public, prend même pas la peine d'arrêter parce que tu vas payer trois fois le prix de ce que tu paierais n'importe où. Parce que c'est un piège de marketing. Le prix du gros. Un autre piège à con. Ça, c'est bon pour les touristes. Le prix du gros, tu sais que ça va payer le gros prix. Il n'y a personne qui va te faire de cadeau. Penses-tu vraiment qu'un homme d'affaires va te faire un cadeau, qu'un commerçant va te faire un cadeau? Ils ne sont pas là pour te faire des cadeaux. Ils sont là pour faire de l'argent. Parce qu'ils ont investi. Puis il faut que ça rapporte. Sinon, ils seraient des employés comme toi, avec une petite paye. Puis ils seraient dans la classe moyenne. Eux autres, ils sont là pour t'enculer. Mais t'enculer avec le sourire. D'ailleurs, les hommes d'affaires, c'est la pire race que tu ne pourrais jamais rencontrer dans ta vie. La preuve en est, c'est qu'il n'y en a pas un qui se fait confiance. À chaque fois qu'ils sont là à négocier une entente entre eux, il y en a un qui assume automatiquement que l'autre est là pour l'enculer, l'enculer profondément et rapidement. C'est pour ça que l'autre fait ça encore plus rapidement, se dépêche pour l'enculer plus profondément et encore plus rapidement. Mais quand les deux arrivent devant le client, c'est là où ils ont le grand sourire. Toujours le grand sourire devant le client quand ils baissent leurs pantalons, se positionnent derrière le client client et offrent le service à la clientèle. D'ailleurs, ceux qui ont mis sur pied et qui ont inventé l'office de la protection du consommateur devraient sûrement avoir l'anus en sanglanté. Les hommes d'affaires ne sont pas là pour te faire des cadeaux, ils sont là pour faire de l'argent. Il n'y a pas grand monde qui comprend ça. On va t'offrir une télé en achat d'un matelas. Penses-tu vraiment que le gars ou la fille va te donner une télé parce que tu achètes un matelas? Il faut vraiment que tu sois stupide et c'est là que tu vois que les gens sont vraiment stupides parce qu'ils achètent le matelas pour avoir la télé gratuite. Mais la télé t'a payé le gros prix premièrement. Deuxièmement, c'est toujours une télé de mauvaise qualité qui ne marchera pas longtemps parce qu'eux autres ont acheté des containers de vieilles télés qui ont tous été envoyés de la ligne de montage parce qu'ils étaient de mauvaise qualité. Tu n'auras aucune garantie dessus. Tu ne pourras jamais revenir contre le vendeur du matelas si ta télé te lâche dans six mois parce qu'il y aura une clause qui fait que le propriétaire et le vendeur de matelas n'est pas responsable de cette télé-là. Mais toi, l'imbécile, tu t'es fait avoir. C'est comme la grosse qui achète un shampoing avec une belle pitoune dessus en pensant qu'en se lavant les cheveux et que ce shampoing-là va devenir une belle pitoune. Le matin, tu vas toujours être la même grosse hostie de laide. Prends du savon en vaisselle. Prends du savon en vaisselle. C'est la même chose. Même chose pour le gars qui va s'acheter des parfums X, Y, Z en pensant qu'il va baiser la première fille venue ou la fille de ses rêves parce qu'il y avait les plus grands et les plus beaux qui ont annoncé ce parfum-là. Tu ne baiseras pas une fille avec de la marbre qui sort d'une bouteille. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais les gars pensent comme ça. Ils pensent qu'en se parfumant, puis on est obsédé avec le parfum, ils vont fourrer. C'est tout ce que ça te prend un maudit gros con dans l'ascenseur qui sent le sapin. Tu as envie de lui dire, le gros, va te laver, tu sens le sapin. Mais ici en Amérique, on est obsédé avec le parfum parce qu'on pense qu'on va se trouver une fille si on se parfume. En Europe, le gars que tu rencontres dans l'ascenseur, il sent le tonneau de chien parce qu'eux autres, ils sont sophistiqués. Ils savent que ce n'est pas le parfum qui va te faire fourrer une fille. C'est ton odeur naturel. Puis je peux dire une chose, ils ont l'odeur naturel. Le gars, il sent le tonneau de marbre de chien. Donc, les gars sont stupides, les femmes sont stupides. Tout le monde est stupide. C'est pour ça que tu ne peux pas blâmer les politiciens pour quoi que ce soit. Les politiciens, eux, sont intelligents. Même si ce sont des morons ou des avocats, ils sont quand même supérieurs à la moyenne. C'est pour ça que je ne blâme plus les politiciens. Je ne blâme plus les politiciens parce qu'ils ne sont pas à blâmer. Les politiciens sortent de chez nous, sortent de chez vous, sortent du ventre de ta mère, de ma mère. Ils ne ne descendent pas du ciel. Puis on les envoie au pouvoir. C'est nous autres qui les élisons. C'est pour ça que, entre toi et moi, tu n'as pas raison de chialer. Puis d'ailleurs, si tu vas voter, tu n'as absolument aucune raison, encore moins, de chialer parce que c'est toi qui es déplacé. Puis c'est toi qui es allé mettre ton X sur le bulletin de vote. puis c'est toi qui les a envoyés là-bas. Qu'ils finissent au pouvoir ou dans l'opposition, c'est toi qui les as choisis. Donc, tu dois te fermer la gueule. Ceux qui ne sont pas allés voter, de l'autre côté, ont tous les droits, eux, de chialer parce qu'ils ne les ont pas envoyés à Québec ou à Ottawa ou ailleurs. Ils ne les ont pas élus. Ils n'ont pas voté. Ni pour un, ni pour l'autre. C'est les seuls qui ont le droit chiali.